Bonjour à tous, je suis Kylian Marli, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment investir 1000 euros en crypto en 2022. Là où je vous ai justement conseillé de ne pas investir dans trop d'actions si vous avez 100 euros, 1000 euros, etc. où je vous ai dit la qualité est vraiment super importante, a plutôt la quantité, privilégier la qualité à la quantité. En crypto, ça va être différent. Moi, ce que je vais vous recommander du coup, si vous avez 1000 euros à investir en 2022 au niveau des crypto-monnaies, eh bien là, ça va être de vous diversifier un maximum. Pourquoi je vous dis de privilégier la qualité à la quantité en bourse alors que je vous dis l'inverse en crypto ? En fait, ça n'a rien à voir au niveau de la sécurité. La bourse, c'est quand même relativement très safe, alors que la crypto, on n'a pas beaucoup d'historique et c'est quand même beaucoup plus risqué. Du coup, en vous diversifiant beaucoup plus en crypto, vous allez réduire le risque. Alors, j'ai fait, si vous ne le savez pas, un canal Telegram dans lequel je vous donne justement des bons petits tips, des cryptos, etc. Alors, on n'est pas du tout dans la crypto qui peut exposer, faire son x100, etc. Je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Je l'ai fait une fois, j'ai perdu 10 000 dollars, ça m'a refroidi. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur mes anecdotes. Donc moi, ce que je vais vraiment vous parler dans cette vidéo et vous recommander, ça va être d'investir dans des cryptos qui sont relativement solides. C'est difficile de parler de sécurité et de solidité quand on va parler des cryptos. Maintenant, voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, le Bitcoin, par exemple, il y a quand même déjà fait un bon chemin. On a quand même de l'historique, l'Ethereum, etc. C'est quand on voit que, par exemple, le Bitcoin est toujours premier dans le classement, l'Ethereum suit juste après. On ne va pas non plus risquer beaucoup d'argent en investissant en bourse, en crypto, etc. Vous le savez peut-être déjà, mais en investissant sur le Bitcoin à 50 000 et sur l'Ethereum à 3 500, il y a de très fortes chances que vous ne voyez plus le Bitcoin à 20 000 ou l'Ethereum à 1 000. C'est en fait presque plus possible parce que dès lors que le Bitcoin va baisser fortement, les grosses baleines vont investir à l'achat et la crypto-monnaie, elle va repartir à la hausse. Donc, il y a des prix qu'on ne verra plus sur le Bitcoin et sur l'Ethereum et sur les autres crypto-monnaies. Du coup, si vous avez 1 000 € à investir en 2022 sur la crypto, je vais vous recommander d'en investir par exemple dans 5 voire 10 cryptos différentes. Sur les 10 cryptos différentes, en fonction justement de l'historique et de la solidité, etc. de la crypto, soit vous faites 10 fois 100, donc 100 sur le Bitcoin, 100 sur l'Ethereum, 100 sur le Litecoin, etc. Soit vous faites plutôt par exemple 200 sur le Bitcoin, 200 sur l'Ethereum et après vous faites 50-50-50. Voilà, ça dépend. Moi, ce que je vais pouvoir vous parler avec mon expérience personnelle, ce n'est pas un conseil d'investissement mais c'est juste ce que j'ai déjà acheté et revendu en crypto. Eh bien, vous avez par exemple le Litecoin qui a un très beau potentiel qui a été pendant très très longtemps la troisième crypto dans le classement justement des cryptos, juste en dessous le Bitcoin et l'Ethereum. Le Litecoin, il y a un très beau potentiel. Vous avez également le Bitcoin Cash qui est quand même relativement safe. Vous avez également l'Ethereum Coin qui est, voilà, l'Ether Coin qui est très populaire aussi. Vous avez ADA que, bon, voilà, là aussi, on a une bonne solidité, on a un bon projet derrière, une bonne blockchain aussi derrière. Vous avez le BNB qui, voilà, remonte tout doucement dans mon estime. Donc, le BNB, pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est la crypto-monnaie de Binance. Donc, Binance, c'est la plus grosse plateforme justement pour acheter et revendre des crypto-monnaies. Donc, voilà, globalement, je pense qu'on peut parler aussi de sécurité dans ce genre d'investissement. Vous avez le VET aussi qui est quand même globalement safe. Voilà. Vous avez tous ces genres de crypto. Le Ripple aussi qui est normalement, je pense, safe. Voilà. Le Ripple, moi, je le mets dans la même catégorie que le BNB. Pour moi, c'est plus ou moins la même chose. C'est quand même relativement encore risqué. Maintenant, voilà, ça devrait le faire quand même. Voilà. Investir dans plein de petites cryptos différentes pour justement avoir un maximum de diversification et surtout d'un risque qui est baissé. Si, par exemple, on ne sait rien, mais ADA se casse la figure, eh bien, il va pouvoir au moins avoir le Bitcoin ou l'Ethereum ou le Litecoin ou voire même E qui va pouvoir justement avaler la baisse de votre ADA qui s'est cassé la figure, par exemple. Donc, c'est super important. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'historique, il faut dans tous les cas des cryptos qui puissent relever un petit peu la perte que vous pourrez faire sur telle ou telle crypto-monnaie. Alors, Serge, je vous ai déjà fait des vidéos sur le Dogecoin, sur le Shiba Inu, etc. Ce n'est pas forcément des crypto-monnaies que je vais vous recommander si vous avez 1000 euros à investir en 2022. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est plutôt des cryptos sans aucun projet. On ne peut pas parler de sécurité. On ne va pas pouvoir parler de vraiment pérennité et sérénité quand on va investir dans le Shiba ou dans le Dogecoin. Si, voilà, vous avez 1000 euros à investir, vous avez déjà investi dans pas mal de cryptos qui vous semblent bonnes et super safe et il vous reste 100 euros, bon, ben voilà, vous faites 50 euros sur le Dogecoin, 50 euros sur le Shiba et on ne sait jamais si ça fait son x5, x8, voire encore x10. Eh bien, vous serez content, vous aurez un petit peu d'argent. De toute façon, c'est proportionnel. Vous ne devez pas vous dire voilà, 50, faire mon x10, ça fait 500. Bon, je m'en fous, je ne mets pas 50, je vais mettre 100. Non, vu que c'est du coup des cryptos qui peuvent faire x10, elles peuvent faire aussi 10 par 10. Donc, croyez-moi, vous serez vraiment content d'avoir tout perdu si vous avez mis 50 euros plutôt que 100. Donc, allez-y mollo. Je sais que le gain et le x10, 50, 100 peut vraiment attirer mais si vous êtes vraiment dans l'idée d'investir en long terme et de façon la plus, je vais dire, stricte possible en 2022, ben voilà, faites-moi confiance. Du moins, écoutez les autres sur YouTube. Ils vont vous dire à mon avis la même chose que moi. N'investissez pas dans des cryptos qui peuvent faire x1000 et qui peuvent se casser la figure. Investissez plutôt dans des projets qui sont concrets avec lesquels derrière, ben voilà, il y a vraiment des gens qui sont prêts à investir et surtout investir dans une crypto. Vous croyez tout simplement, ça sera déjà une bonne étape. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait votre choix pour investir vos 1000 euros en crypto en 2022. Si vous avez fait votre choix, ben vous pouvez les partager aux débutants justement qui nous regardent. N'hésitez pas surtout si la vidéo vous a plu à la liker, à la partager. et abonnez-vous, ça me fait plaisir et ça justement contribue au développement de la chaîne. Il y a une formation en crypto que j'ai sortie justement dans la description. Si vous êtes totalement novice et que vous avez besoin de bien comprendre la blockchain, le Binance, également Coinbase, le Bitcoin, l'Ethereum, comment ça fonctionne, comment acheter, quelle est la stratégie la plus safe entre guillemets, donc par exemple une stratégie de DCA sur les crypto-monnaies. Voilà, tout est dans la description. Je vous laisse les lire à votre aise et moi je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. et moi je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021